Bonjour, je m'appelle Martina et je suis dans ma 21e semaine de grossesse. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices pour le haut du corps. C'est à vous de sentir si vous pouvez les faire et pendant combien de temps. En cas de doute, le mieux est de demander conseil à votre médecin. Je suis très heureuse de faire ces exercices avec vous. Commençons en position debout, pieds largeur bassin, genoux légèrement fléchis. Nous nous penchons légèrement en avant en levant les bras. Pour former un Y, nous repoussons nos mains le plus loin possible. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Nous regardons vers le bas, à environ un mètre devant nous. Habituez-vous à la position. Nous resserrons les omoplates en éloignant les épaules des oreilles. Puis, nous descendons les coudes. Resserrons les omoplates et tendons les bras vers le haut, le plus loin possible. On redescend. On resserre les omoplates. Et on remonte. Encore. On descend. On remonte. On étire. On redescend. Resserrez les omoplates. Et tirez. Une dernière fois. On descend. Et on remonte en étirant. On se redresse. On réunit les mains derrière le dos. Et on tire les bras le plus loin possible vers l'arrière. On étire les pectoraux. Les yeux vers le sol. Et on respire deux ou trois fois profondément. Pour ouvrir encore plus notre cage thoracique. Bien. Secouez vos mains. Nous fléchissons à nouveau les genoux. Et nous nous penchons légèrement vers l'avant. Dos bien droit. Cette fois, nous tendons nos bras sur le côté. Le plus loin possible. Nous nous élargissons le plus possible. Tout en rapprochant les omoplates. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis, nous ramenons nos bras autour de notre buste. Et les tendons à nouveau vers les côtés. Omoplates serrées. On ramène les bras. Et on tend les bras vers les côtés. Le dos reste bien droit. On redescend. On tire bien les bras. En resserrant les omoplates. On réunit. On réunit les bras. On étire. Et une dernière fois. Contractez les bras le plus possible. Puis, redressez-vous lentement. Secouez les bras. Et laissez-vous tomber doucement vers l'avant. Si votre ventre est déjà un peu rond, écartez un peu plus les pieds. Attrapez votre coude. Et balancez-vous vers l'avant et l'arrière. Et la nuque reste détendue. Nous fléchissons légèrement les genoux et laissons tomber les bras. Puis, nous nous redressons en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. La nuque en dernier. Nous avons terminé la première séquence. Continuons au sol. À quatre pattes. Genoux sous les hanches. Et les mains sous les épaules. Pour ce premier exercice, nous avançons légèrement nos mains. De l'équivalent d'une paume de main. Et nous les plaçons sur les bords du tapis. Nous fléchissons les coudes. Pour arriver en position de pompe-genoux au sol. Nous sentons nos pectoraux se contracter. Appuyez sur le sol avec toute la surface de vos paumes. De manière à bien répartir le poids. Puis, on se pousse vers le haut. Et on redescend. Vers le haut. Et on redescend. En haut. Et on redescend. Encore deux fois. En haut. On redescend. Une dernière fois. En haut. On redescend. On remonte tout en haut. Pour se retrouver sur les genoux. Serrons nos poings l'un contre l'autre. Le bassin reste stable. Nous ne tournons que le haut du corps. Vers la gauche. Et la droite. Respirez régulièrement. et relâchez avant de commencer la prochaine séquence de pompe. Bien. Secouez les bras. Et replacez-vous à quatre pattes. Cette fois, nous avançons nos mains de l'équivalent d'une paume. Mais nous n'écartons pas les mains jusqu'au bord du tapis. Nous gardons les coudes le long du corps. Vers le bas. Nous sentons nos coudes contre notre cage thoracique. Comme si nous coincions quelque chose sous le bras. On remonte. En contractant les triceps. Et on redescend. En haut. On redescend. En haut. Et on redescend plus que deux fois. En haut. On redescend une dernière fois. En haut. Et on redescend. Très bien. Revenons sur les genoux et pressons nos poings l'un contre l'autre. Pour relâcher. Respirez régulièrement. Secouez les bras encore une fois. Nous avons bien travaillé. Revenons à quatre pattes. Cette fois, les bras restent sous les épaules. Les genoux sont toujours sous les hanches. Et nous tendons notre bras droit vers l'avant. Pousse vers le haut. La tête regarde le sol. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Nous amenons le bras vers l'arrière et posons la main sur le dos. Puis, nous revenons vers l'avant. Bras vers l'arrière. Puis, nous revenons vers l'avant. Le bras gauche s'enfonce dans le sol. Encore deux fois. Vers l'avant. Et la dernière, vers l'arrière. On abaisse le bras et on revient sur les genoux. Secouez vos bras. Faites des ronds avec les poignets. Bien, deuxième côté. Les mains sous les épaules. Nous tendons cette fois le bras gauche vers l'avant. Pousse vers le haut. Nous regardons le sol pour bien détendre la nuque. Étirez-vous au maximum. À nouveau, amenons le bras vers l'arrière. Mains sur le dos. Puis, vers l'avant. Mains sur le dos. Vers l'avant. Dos. Vers l'avant. Le bras droit est fermement ancré dans le sol. Encore deux. Vers l'avant. Vers l'avant. Dernière fois. Bien. Baissez le bras. Revenez sur les genoux. Et secouez énergiquement. Très bien. Très bien. Cette séquence est terminée. Passons aux muscles du tronc. Placez votre coude gauche sous l'épaule. Le genou gauche reste au sol. Et on tend le pied droit. Levez le bras droit vers le plafond. Et soulevez le bassin. On tient la position. Ramenez le bras vers le creux de l'aisselle. Puis, à nouveau vers le haut. Le bassin reste en haut. Bras vers le bas. Puis, à nouveau vers le haut. Le bassin reste en haut. Encore une fois. Vers le bas. Vers le haut. Encore une fois. En haut. On remonte le bassin. Et allongez-vous tout doucement. Changement de côté. coude sous l'épaule. Le genou doit rester au sol. Et soulevez le bassin. Habituez-vous à cette position. Levez le bras gauche vers le plafond. Contractez les muscles du côté droit du torse. Orientez vers le sol. Puis, ramenez le bras gauche vers l'aisselle. Vers le bas. On remonte. Vers le bas. On remonte. Le bassin reste bien en haut. Encore deux fois. Une dernière fois. En haut. On remonte le bassin. Et allongez-vous tout doucement. Revenons sur les genoux. Écartez les genoux. Largeur tapis. Posez votre front sur le tapis. les bras tendus loin vers l'avant. Revenez sur les genoux. Bravo. Et merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne grossesse. Et je serai heureuse de vous retrouver une prochaine fois en ligne. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021